Aujourd'hui, petit tuto pratico-pratique. Donc on va importer un favicon et un webclip dans Webflow. Donc le programme que je vais utiliser c'est Figma, mais tu peux bien sûr utiliser Adobe XD, Sketch ou tout autre programme, même Photoshop, si tu as envie. L'idée c'est de l'importer à une dimension prédéfinie. C'est en général un truc qu'on fait à la fin, donc une fois que le projet est terminé, on fait toutes ces petites choses-là. Et donc je vais te montrer comment faire ça sur Webflow, avec Figma. Voilà, ce serait Patrick, je te dis à tout de suite, c'est parti. Avant toute chose, n'hésite pas à me soutenir, abonne-toi à cette chaîne, appuyez sur la petite cloche comme ça t'es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 vidéos par semaine et je te partage des petits trucs, des astuces à propos de Webflow. Et en général les sujets c'est web, design et freelance. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, si tu veux que j'approfondisse un sujet en particulier, si tu veux me partager ton site internet, n'hésite pas, partage ça dans les commentaires et je l'analyserai sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais ça sur Figma et donc je te montre tout de suite comment il faut faire, c'est parti. Alors ce que je vais te montrer maintenant, c'est à partir d'un projet Webflow, on va changer le favicon et le webclip. Et donc là pour le coup, j'ai décidé de prendre un projet existant. Donc dans Webflow, ce qui est pratique, c'est que tu as un showcase et le showcase te permet d'avoir accès à plein de designers qui partagent leur création. Et donc tu peux décider de partager et aussi de laisser la possibilité de cloner. Donc ça c'est super pratique parce que ça crée une grande communauté et tu peux accéder à des projets et de prendre des petits éléments pour le tien. C'est une question de rapidité et d'efficacité. Donc ici en l'occurrence, merci, je ne sais pas comment prononcer son nom, c'est Ijamitan de Singapour. Merci et puis bravo parce que je trouve que c'est plutôt sympa ce look. Donc on va pour ça le cloner ici. Je vais lui donner un nom. Donc on va donner le nom de, exemple, favicon webclip. Et là on va ajouter quelque chose. On va aussi faire l'image de graphimage. Alors, ça je te laisse patienter un peu, mais je vais te montrer pourquoi on va faire ça aussi. Donc voilà, dans Webflow c'est super chouette, tu vois, tu as dupliqué un projet, tu le publies, tu accèdes, ça y est. C'est comme si c'était ton site, tu peux l'utiliser, utiliser juste ce menu là, ou la barre de recherche là, ou le fait que, voilà, tu passes au-dessus de ce produit et que ça bouge comme ça de gauche à droite. Ce sont des effets que tu peux réutiliser. Après ça se limite à ça. Voilà, elle n'a pas été plus loin. Mais c'est déjà chouette comme démo. Alors ce qu'on va faire nous, c'est changer ce favicon. Donc tu vois, les favicon c'est ça, ce sont les éléments qui se trouvent ici au-dessus. Et en même temps, on va changer le webclip. Alors webclip c'est un peu similaire au favicon, ça se trouve dans certains programmes. Ici dans Webflow, il faut le changer. Après, je ne sais pas dire à quoi ça tient. Par contre, ce que je voulais te montrer aussi, c'était l'image Open Graph. Ça y est, je retourne sur le mot. L'image Open Graph, c'est quoi ? Eh bien, tu as déjà sûrement vu ça quand tu vas sur Insta ou n'importe. Ici c'est Facebook. Tu colles le lien, tu as une image. Donc là, est-ce qu'on va avoir une image ? Ouais, il n'y a pas d'image parce qu'il n'y a pas de clip. Mais donc en fait, l'idée c'est d'ajouter une image pour que quand tu partages ce lien, il y a l'image que toi tu as choisie. Et donc tu peux faire ça pour chaque page séparément si tu veux. Ici je vais te montrer un exemple, mais ça s'appelle l'image Open Graph. Et c'est l'image qui va être partagée sur les réseaux. Alors commençons par déjà créer dans Figma le favicon qui est à la taille, parce que je me suis trompé, c'est pas 20 sur 20, c'est 32 sur 32, mais c'est indiqué ici. Donc ce qu'on va faire, c'est changer le favicon, changer le web clip, et puis après l'Open Graph. Donc on va commencer par le favicon. Donc on va créer un canevas de 32 sur 32, et un canevas de 256 sur 256. Alors, commençons ici. Donc j'ouvre mon canevas, et je vais mettre 32 sur 32, et 256 sur 256. Je vais dupliquer ça, juste pour gagner un peu de temps. Et alors, comment on va customiser notre favicon ? Eh bien, c'est entièrement, on est libre de le customiser comme on veut. Donc ici, je pourrais prendre le logo, mais comme c'est tellement petit, en fait on ne va pas le voir. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est juste mettre les initiales, ou par exemple, on met juste james, mais je pense qu'on va mettre j, on va mettre le j dans un rond blanc. Voilà, ça sera le plus net, et le plus sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter un élément texte, j, que je vais mettre au centre, je vais l'agrandir, voilà, ça c'est beaucoup trop grand, j, voilà. J'ai mon j qui est là, alors je pourrais prendre en fait la même écriture, sauf que là, je ne sais pas quelle écriture elle a utilisé. Allons voir ça. Ah, elle a écrit, donc ça c'est cool. Donc, je vais pouvoir voir l'écriture que c'est. Donc, c'est Meriwether. Ok, Meriwether. Alors, je l'ai normalement ici. Meriwether. Voilà, ok, parfait. Donc là, j'ai mon j, mais il est un peu trop grand, je vais le mettre un peu plus petit comme ça. Ok. Et là, ok, parfait. Est-ce qu'il faut un peu plus gros ? C'est un détail, mais il faut quand même qu'on puisse le voir quand on l'a ici en tout petit. Ouais, ok. Faisons ça. Mais j'ai dit que je voulais dans un rond, donc ce qu'on va faire, c'est, je vais ajouter un rond de la taille de mon favicon, donc 32 sur 32, et je vais mettre ça en blanc. et l'arrière-plan ici de mon canevas, je vais l'enlever. Donc, si on va rendre ça transparent, non, c'est pas ça, pardon. C'est, ouais, c'est ça. Attends. Et par contre, ça, je vais le mettre à 100%. Ok. Donc, j'ai mon J dans mon rond, et ce que je vais faire maintenant, c'est nommer ça favicon. Voilà. Ça, c'est mon favicon déjà qui est fait. Et pour le webclip, je vais prendre le même principe. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre transparence pour mon canevas, et je vais copier-coller tout simplement ça, ici, en plein milieu, et je vais agrandir mon cercle. Ouais, du coup, je vois pas très bien, en fait. Je vais le remettre, juste le temps 2. Donc, hop, voilà. Et ça, je vais genre, ça 250, c'est trop. 200, c'est encore beaucoup. 150. Ok. 150, et maintenant, je vais enlever cette transparente, enlever le blanc, pour que je puisse voir le côté transparent. hop, voilà. Ok. Donc, moi, j'ai mon favicon, et j'ai mon webclip. Je vais juste redonner ça encore. Alors, ici, j'exporte. J'ai mes chiens qui se déchaînent en bas. Ok. Alors, favicon, il me l'exportait. Ouais, ok, ça, c'est fait. Je le mets sur mon bureau. Même chose, ici. Donc, je pouvais utiliser plusieurs formats. Ah, ben non. Je vais utiliser le PNG, sinon, j'ai pas ma transparence. Donc, hop, transparence. Ici, le PNG, également, pour le webclip. Ok. 1, 2. Donc, maintenant, je retourne sur mon projet webflow, et ce que je vais faire, c'est, dans les paramètres, remplacer les deux champs. Hop. Alors, numéro 1, c'est le favicon. Donc, j'ai mis ça sur mon bureau. Favicon, il est là. Voilà. Il est dedans. Et maintenant, même chose pour le webclip. Webclip, hop. Il est dedans. Plus qu'une chose à faire. Publier. Patientez quelques secondes. Et je vais, hop, accéder à la page. Et voilà. Le favicon a changé. Donc, j'ai le J du logo pour le favicon et le J pour le webclip, également. Alors, pour, maintenant, ajouter l'open graph, donc l'image open graph, ça se passe dans le projet même. Donc là, on va dans le designer. Et je t'ai dit que tu pouvais choisir ça par page. Donc, ici, il n'y en a qu'une. Mais s'il y a plusieurs pages, tu peux accéder en appuyant sur la roue crantée. Tu cliques dessus. Tu scrolls un tout petit peu. Tu as les paramètres de renforcement naturel. Et puis, tu as open graph. Et c'est dans open graph qu'on va coller, en fait, le lien. Alors, l'open graph, c'est... Donc, on voit ici qu'il nous faut une image du format 1200 sur 630. Alors, on va faire ça toujours dans Figma. On a quand même sur Figma. Donc, on va utiliser ça. Donc, 1200 sur 630. OK. Alors, on l'a ici. Et donc là, on peut de nouveau faire un peu comme on veut. Ici, ce qu'on avait, c'était cet emballage de thé. Je vais voir si je peux juste sortir cette image pour refaire un montage éventuellement. Ouais. Donc, là, je vais me prendre ça. Et puis... Donc, là, c'est un petit plugin Chrome qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle... Images downloaders. Donc, c'est super pratique parce qu'il va t'exporter tous les éléments images qu'il y a sur la page. Et puis, ça, c'est un autre outil. Et puis, ça, c'est un autre outil. Ça s'appelle... Colorzilla. Et donc, là, je prends n'importe quelle couleur. Donc, moi, je veux le rose qui se trouve là. Et j'ai la couleur qui s'affiche là. Donc, voilà. Je vais pouvoir la recréer. Color. La reprend. OK. Donc, pour mon petit montage, j'aurais besoin du gris aussi, mais je vais le faire juste après. Donc, j'ai besoin de mon emballage de thé. Donc, on imagine qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc, ça doit quand même être assez visuel. Et je vais rajouter un cercle derrière qui est de la couleur rose. Rose pâle. Pour qu'on reste sur le même style. Donc, là, on l'avait mis comme ça. Et l'arrière, on va mettre en gris. Donc, là, on va reprendre le gris du site. Comme ça, on est vraiment parfaitement aligné. Donc, c'est EEE, si j'ai bien vu. Donc, EEE. Voilà. Donc, on pourra encore éventuellement ajouter un texte. Voilà. Juste ça. Imaginons. Hop. Je pense qu'on a une autre image. Après, libre à toi de faire ce que tu as envie. Disons qu'on a notre Open Graph. Donc, Open Graph. Voilà. Pour cette page-ci. Celle-là, je vais l'exporter en JPEG. Donc, parce qu'il n'y a pas de transparence. Et puis, ça ne marche pas de toute façon. Donc, JPEG, c'est fait. Alors, maintenant, petite subtilité, c'est qu'il faut d'abord l'importer. Donc, je l'importe ici. Dans mes vidéos, dans tous mes contenus médias. Et alors, j'ai la petite roue crantée qui va me donner le lien d'image. Donc là, si je clique, je vais accéder à l'image. Parce que Webflow va assigner à cette image un lien qui est là. Et donc, tu as besoin de ce lien-là. Donc, je vais copier ce lien-là. Revenir sur mon projet Webflow. Aller sur ma page sur laquelle je veux qu'elle soit affichée. Et dans la partie Open Graph image URL, je vais coller ça. Et voilà. Et donc là, je sauvegarde. Je publie. Et je peux accéder à cette page. Et en principe, c'est instantané. On va voir ça tout de suite. Donc, imagine, je veux republier cette page. Pour recommencer. J'ai actualisé ma page. Donc, ici. Hop. Et voilà. J'ai mon T qui est là. Bon, tu vois qu'en fait, tu n'as pas vraiment beaucoup de possibilités. Et comment ça se fait que mon image, elle n'est pas... Ouais. Il n'a pas pris l'image. C'est assez bizarre. Pourquoi est-ce que... Je pense qu'il faut attendre de chargement, en fait. Voilà. OK. Donc, maintenant, on l'a. Donc, il faut attendre un tout petit peu pour que ce soit généré, en fait, sur Facebook et sur les serveurs. Mais donc, là, tu as une image Open Graph qui est adaptée à la page. Donc, c'est cohérent. Donc, une fois que le site est en ligne, les gens qui vont partager cette page, eh bien, il y aura à chaque fois une chouette image. C'est quand même important. Donc, voilà. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Mais, voilà. Voilà. Donc, on a vu, finalement, trois choses. Donc, comment ajouter un favicon, comment ajouter un webclip et un Open Graph. Ce webflow, donc, j'espère que cette vidéo, cette formule tuto que je te propose là, aujourd'hui, qui est une formule un peu différente parce que ma chaîne, je l'ai depuis un peu plus d'un an. Mais, j'ai décidé de changer, de switcher un tout petit peu, d'apporter plus de tutos concrets sur Webflow parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Et donc, dis-moi ce que tu en penses. Laisse un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et puis, j'espère te voir d'ici quelques jours encore pour une nouvelle vidéo avec des tutos, mais pas que. Mais, c'est vrai que tu verras qu'il y aura un peu plus de tutos Webflow. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.